C'est la troisième école que nous avons réhabilitée et que nous inaugurons depuis janvier 2023, c'est-à-dire début de cette année. Après l'école primaire Elas-Mortal 1 dans la commune de Dixing, l'école primaire public Nongo dans la commune de Ratouma, aujourd'hui c'est autour de l'école primaire Madinacité dans la commune de Matam. C'est un méga projet entamé par notre ONG et qui couvre les cinq communes de la capitale avec la réhabilitation d'une grande école primaire et la construction d'un terrain de basket dans chacune des écoles. Sans encore au moment où je vous parle, les travaux sont sur le point de finir dans les écoles de la commune de Matoto et Caloum. Nous sommes si fiers de rendre officiellement les clés de ces joyaux ces jours après la réalisation des travaux en son sain soie. La réhabilitation, électrification et plafonnage de 16 salles de classe avec leur terrasse. La réhabilitation et électrification de 14 cabines de toilettes avec l'installation de 16 potures et de carreaux dans chaque cabine de toilettes. Donc six cabines pour les garçons, six cabines pour les filles et deux cabines pour les corps enseignants. Installation de trois grands projecteurs de 100 watts pour éliminer l'enceinte de la cour de l'école. La construction d'un terrain de basket, la réhabilitation de toute la grande clôture, installation d'un grand portail neuf de 4 mètres, un petit portail. Et la réhabilitation du forage avec la fourriture à nous dans les 14 cabines de toilettes et à la communauté avoisinante. Je remercie particulièrement notre principal bailleur, forum des organisations de solidarité internationale ici de migration. Et tous nos partenaires et soutiens. C'est le lieu et le moment de remercier très sincèrement l'ONG des paroles et des actes pour ces travaux d'une grande importance réalisés dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des élèves et enseignants à l'école primaire Marina-Cité. C'est pourquoi, par ma voix, nous promettons aux donateurs de ce bijou, dont la réalisation nous va droit au cœur, que ces équipements seront bien entretenus et utilisés à bon essai. Aujourd'hui, nous nous réunissons ici pour célébrer l'accomplissement remarquable de la rénovation de l'école primaire de Matam, qui permettra, je suis convaincue, de créer un environnement éducatif sûr et propice pour l'apprentissage de nos enfants de la commune de Matam. Mais aussi, cet événement se tient aujourd'hui pendant le mois de l'enfance, ce qui revêt d'une importance particulière en ce jour de l'inauguration de cette école. Cela veut dire qu'en ce mois, nous mettons l'accent particulier sur l'enfant, l'épanouissement de nos enfants, et nous nous engageons en tant que parents, en tant que membres des associations humanitaires, à offrir les meilleures opportunités pour nos enfants, pour leur encadrement, leur épanouissement, afin de réaliser leur plein potentiel. Grâce à l'action de Pacte, nous avons pris un pas en avant significatif dans cette direction. En tant que premier responsable de l'éducation de la commune de Matam, et au nom du ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, M. Guillaume Aouing, que je vous demande d'applaudir très fort. Applaudissez ! Applaudissez ! Je voudrais solennellement féliciter l'ONG des paroles et des actes, à la base de ses travaux. Je salue les travaux réalisés dans cette école, autant que je salue le patriotisme des jeunes membres de cette ONG. C'est un soulagement pour la direction de l'école et toute la communauté ici présente. A la direction de l'école, aux enseignants, aux élèves et aux parents d'élèves, je vous demande de faire un maximum pour que cette école soit une référence en termes de résultats scolaires. Je veillerai personnellement à la pérennisation de ces travaux à travers les actions mises en place par l'ONG des paroles et des actes, à la direction de l'école, les parents d'élèves, les élus lécaux et les responsables de la communauté. Je vous demande de faire autant. Je salue encore une fois de plus l'effort de cette ONG qui fait honneur à notre pays, la Guinée, depuis sa création à travers toutes les actions dans divers domaines pour le rayonnement de notre chère Guinée. Nous allons prendre toutes les dispositions pour que ces infrastructures puissent être utilisées pour le bonheur exclusif des enfants. Parce que vous venez ici lundi, vous allez trouver que l'école est transformée en un parking de moto, en un parking de véhicule pour les commerçants. Cette situation est impardonnable. Le ministre de l'administration du territoire et de l'administration a été clair. L'école ne doit pas être transformée en un centre commercial. Et il est impossible pour nous que nous cédons à ce genre de pratiques une fois que cette rénovation est faite. Nous allons envoyer la police communale ici pour assurer l'ensemble des investissements qui ont été faits pour que l'école ne soit plus transformée en un lieu de parking pour les motos ou de véhicules. Il y a cinq projets. Dans chacune des communes, on va rennover une école. Pour la commune de Lixine, nous avons déjà fini. C'est l'école primaire de l'Asmartal 1. Pour la commune de Ratoma, c'est l'école primaire de Nongo que nous avons aussi terminé. Aujourd'hui, nous venons de finaliser l'école primaire de la SIG Madina, qui est la plus grande école primaire de toute la commune de Matam. Et déjà, nous avons entamé les travaux de rénovation de l'école primaire de Tanene, qui se trouve à Matoto, ainsi que l'école primaire de Frédrico Mayor. Les travaux sont déjà en cours. Et nous espérons, avant la fin du mois de juin, ces écoles-là vont se terminer. La motivation, c'est de permettre aux enfants qui sont dans les milliers défavorisés d'étudier dans des conditions normales. Parce que l'avenir d'un pays, c'est une éducation. Si les enfants sont bien éduqués, l'avenir du pays va être rélevé. D'où notre action, d'où le projet, le meilleur projet qui est mis en place pour renouer cinq écoles dans chacune des communes de Conakry, en aménageant un terrain de basket. L'année prochaine, au mois d'octobre, on va envoyer une volontaire française qui va initier dans les cinq écoles, les enfants au basket. Et nous finaliserons l'année avec une compétition sportive qui va réunir les cinq communes de la capitale.